J'ai retrouvé le carton de Justine et celui d'Ibrahim dans l'arbre du berger. Il est oh là là, il est déjà 17h30, mais qu'est-ce qu'il faut ? Pourquoi l'avance-tu pas ? Il devrait être déjà rentré depuis deux heures, il faut les retrouver. Justine ne parle jamais sans me dire où elle va, il faut tout de suite devenir légendeur. Justine a les cheveux, vous créez, chacun, elle porte un pelot bleu et une salopette bleue, voilà une photo d'elle. Et Ibrahim, Ibrahim a les cheveux noirs, courts, il porte ensuite avec une capuche et un pantalon entier. Sur son suit, il y a un poker rouge, voici une photo de Luc. Où avez-vous trouvé le carton près de l'entrée du berger ? Que ce soit si Justine et Ibrahim ont disparu, la mère de Justine a retrouvé le carton de l'entrée du berger. Que ce soit beau de Justine, Justine aime faire la bagarre du basket, elle n'aime pas les chaussures de princesse ni les jupes et les robes. Son papa est mort, elle aime sa chaîne grise, un souvenir de son papa. Justine c'est quelqu'un de courageuse, parfois elle est triste, elle rentre seule à la maison après l'école, elle est automne. Et Ibrahim ? Ibrahim est timbre de Justine, il a une peur bleue des chiens. Il a peur de Brise, la chaîne de Justine, pour lui c'est un monstre, un molosse. Il a aussi peur d'aller dans le berger car il croit qu'il y a des chasseurs. Est-ce que Justine et Ibrahim sont amis ? Pour nous, c'est gros comme une maison. Ibrahim est amoureux de Justine, papa, pour un empire et ne la laisserait tomber. Il est complètement sous son charme. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de spécial aujourd'hui à l'école ? Aujourd'hui nous étions visités un château et nous avons bien rire quand un pigeon s'est soulagé sur la tête d'Ibrahim. Même Justine a éclaté de rire. Ibrahim a ressenti de la honte et il est parti en couleur. Est-ce que Justine sait qu'Ibrahim est amoureux d'elle ? Non, Ibrahim a peur de dire à Justine qu'il est amoureux d'elle et a sans doute peur de perdre la face. Je vous propose que nous ratissons le berger pour commencer. Rendez-vous dans une heure pour faire le bon. J'ai cherché là. Moi je vais chercher là. Moi je vais par là. J'en vais par ici. Moi je vais au lac. Je sais que c'est l'endroit préféré d'Ibrahim. Je savais bien que je vous retrouverais. Papa et maman sont inquiets. Il faut que tu rentres. Comment tu m'as trouvé ? Tout le monde a ses habitudes. Je te l'ai déjà dit. Et puis je connais les tièdes. Et j'ai trouvé ça bon dans ta chambre. Tu fouilles dans mes affaires. Ibrahim, j'ai pas envie que tu fumes petit frère. Je suis pas en train de fumer. Alors qu'est-ce que tu fiches ? Il est super tard. Et tout le monde vous cherche. Justine, ta maman aussi te cherche. Elle a trouvé son cartable, donc notre adresse. Elle est venue prévenir les parents. Oh là là, j'ai complètement oublié. Maman, elle doit être morte d'inquiétude. Que s'est-il passé ? Pourquoi les enfants ont-ils disparu ? Et pourquoi ont-ils abandonné leur sac ? Pourquoi ce titre, attention au chien ? Quel rapport avec la disparition de Justine et d'Ibrahim ? Nous, on a bien aimé les personnages. Justine qui est courageuse et autonome. Ibrahim qui part un bon somme de courage pour dépasser ses peurs. Et surtout, chers amis, futurs lecteurs, nous pouvons vous assurer qu'il y a un vrai coup de théâtre à découvrir. Sous-titrage ST' 501